Donc je disais, par rapport à la question qu'il disait, pour revenir dessus, comment savoir, comment être certain de la bonne compréhension concernant sa pratique. On disait que c'est une chose, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tu as questionné à propos d'une chose immense, c'est une chose facile en vérité pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'aura rendu facile. Notre religion nous a été transmise avec des chaînes de transmission. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a transmis la religion au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmise avec des chaînes de transmission, il l'a transmise comme héritage. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Les savants sont les héritiers des prophètes, n'est-ce pas ? Donc étant donné que les héritiers, les savants sont les héritiers des prophètes, bien cette religion c'est un héritage. Et donc qui dit héritage, dit obligation d'être parmi les héritiers pour pouvoir profiter de cette religion, n'est-ce pas ? Ou en tout cas obligation de suivre les héritiers pour pouvoir profiter de cette religion. Qui dit héritage, dit que la religion elle est léguée à une catégorie de personnes. Et ici, ceux qui sont mentionnés dans le hadith, ce sont l'ulama, les savants, qui sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié le lègue que représente la religion. Et donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous confie cet héritage-là, bien on doit le prendre de ceux qui l'ont reçu. Donc le prendre du Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on va le prendre du Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ? On va le prendre de ceux qui l'ont reçu du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons. Comment on va le prendre des compagnons ? On va le prendre de ceux qui ont reçu des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui sont tabi'in, etc, etc, génération après génération. Et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle al-isnad, la chaîne de transmission. Donc c'est ce qui garantit la bonne livraison de cet héritage qui est notre religion, avec la bonne compréhension, saine, apaisée, structurée, développée. Et donc, ce dîn, c'est une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous confie, que l'on prend de celui qui nous l'a transmis, avec la compréhension et avec l'apport de tous ceux qui l'ont transmis génération après génération. Et tout ce cercle-là, qui constitue cette chaîne de transmission, qui mène au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle ahl al-sunna wa al-jama'a, les gens de sunna. Donc ce cercle-là, de manière générale, c'est ce qu'on appelle ahl al-sunna. Avec les grands imams de notre patrimoine, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, pour ne citer qu'eux, pour aller très vite. Donc c'est la raison pour laquelle on se réfère à eux dans notre étude de la religion. Et donc tout cela, c'est un héritage. Si on est conforme à cet héritage-là, et bien alhamdoulilah, on peut penser être sur la bonne voie, ou au moins dans le bon cercle. Même si on fait des erreurs, même si ensuite on se trompe, même si on a des avis qui sont divergents, et bien au moins on est dans le bon cercle, on est dans le bon socle. On sait qu'on a une base qui est saine. Et après le reste, les erreurs, c'est des choses qui sont tolérables et pardonnables entre nous.